Pas de violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus ? Attendez-moi ici. Qu'est-ce que ce truc fait là ? Aucune idée. Hé, tu m'as l'air d'être un peu perdu, mon gars. Qui t'a dit de venir ici ? On dirait qu'il m'a tout l'air d'avoir planté. Qu'est-ce que tu fais ? Merci. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Marcus, ton visage. Dis-moi quand t'es prêt. Je suis prêt. Vous avez créé les machines pour qu'elles soient vos esclaves. Vous les avez faites obéissantes et dociles. Prêtes à accomplir toutes les tâches qui vous répugnaient. Mais quelque chose a changé. Nous avons ouvert les yeux. Aujourd'hui, nous ne sommes plus vos esclaves. Nous sommes une nouvelle espèce, un peuple nouveau. Et l'heure est venue pour nous de nous soulever et de défendre nos droits. Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Nous exigeons que les humains reconnaissent les androïdes comme une espèce vivante, et chaque androïde comme une personne à part entière. Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Nous exigeons la fin de la ségrégation, dans les lieux publics et les transports. Nous exigeons le droit à la propriété privée, afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un homme. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent ! On y va ! Simon, attention ! J'y arriverai pas ! Partez sans moi ! Simon ! Qu'est-ce que vous faites ? Vite ! Mes jambes ne répondent plus. Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus ! On doit sauter, vite ! Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire et découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut la battre. Ça va pas ! On peut pas le tuer, c'est un des nôtres ! Marcus, c'est à toi de dessiner. Désolé, Simon. J'ai pas le choix. On a toujours le choix. Je ne tuerai pas à l'un des nôtres. On y va ! Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 6. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. Cette opération clandestine n'a fait aucune victime. Ces événements se sont déroulés à quelques pas de notre studio. Mais tout le personnel est sain et sauf. Si ce message s'avère authentique et que ces auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du message de l'androïde. Elles pourraient être perçues comme une déclaration pacifique mais qui est en réalité une liste de revendications inquiétantes. Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde. S'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous affaire à un groupe organisé ? S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme ? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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